Rien ne va plus entre la Corée du Sud et le Japon. Ce jeudi, la Corée du Sud s'est officiellement opposée d'accepter la proposition du Japon qui lui propose de régler devant le tribunal pénal international leur contentieux au sujet des îles d'Ogdo, dont il se dispute depuis tant d'années la souveraineté. Ce jeudi, la Corée du Sud a déclaré qu'il n'existe aucune raison d'accepter la proposition du Japon de porter le dossier des îles disputées entre les deux nations devant le tribunal pénal international. La semaine dernière, les ministres japonais s'étaient accordés pour demander à la Corée du Sud de soumettre une proposition au tribunal pénal international au sujet des îles d'Ogdo. Ce jeudi matin, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a remis un document diplomatique au conseiller de l'ambassade japonaise à Séoul, refusant la proposition aux japonaises. Notre gouvernement a fait clairement savoir qu'il n'y avait absolument aucune raison d'accepter aucune proposition du Japon, car il n'y a aucune dispute à résoudre en ce qui concerne d'Ogdo. La Corée du Sud est certaine de sa souveraineté sur les îles disputées. Les déclarations du Japon au sujet de d'Ogdo sont injustifiées sans fondement. Elles attaquent notre souveraineté. Nous appelons le Japon à retirer immédiatement ces déclarations. Plus tôt, au mois d'août, le président sud-coréen Lim Mung Bak s'était rendu sur les îles disputées et avait déclaré que le Japon devait présenter des excuses pour sa politique coloniale avant de pouvoir se rendre sur ces îles. Le premier ministre japonais, Yoshihiko Noda, a qualifié cette attitude de déplorable. Les îles, appelées Docto en coréen et Takeshima en japonais, se situent à égale distance entre les côtes des deux pays. Elles abritent des stocks de gaz naturels estimés à plusieurs milliards de dollars. Lim Mung Bak est le premier président sud-coréen à se rendre sur ces îles. Le Japon a exercé une politique coloniale sur la Corée du Sud entre 1910 et 1945 et les relations entre les deux pays restent tendues.